Et salut à tous les frérots, salut à tous les légendes, bon ça y est il est là, le Black Goku rosé, rouge, Zenkai, le Zenkai le plus attendu vraiment du jeu Et on va voir est-ce que vraiment il tient l'allure, est-ce que vraiment il va revenir dans la méta à l'époque où il était sorti, est-ce que vraiment ils l'ont respecté ou c'est une Kay Zenkai bis Et ben franchement j'en sais rien du tout parce qu'en vérité c'est passif, c'est pas facile du tout de le voir, il est Zenkai 6 pas Zenkai 7 Vous voyez les stats qui sont des très bonnes stats notamment en termes de force, c'est une super stat de force, au niveau de la def aussi c'est très bon, au niveau de l'attaque c'est bon sans être non plus exceptionnel pour un Zenkai Voilà c'est des très bonnes stats évidemment, ça on est tous d'accord, mais pour un Zenkai c'est des stats corrects, enfin non, bonnes, on va dire quand même bonnes Au niveau des augmentations de dégâts je crois que ça n'a pas bougé ici, au niveau des malus ça n'a pas bougé, les esquives non plus ça n'a pas bougé donc il y a pas mal de choses qui n'ont pas bougé ce perso Ce qui en plus c'est qu'il régène du kit pour les allées, ça c'est quand même hyper intéressant, il met un malus de stats et de soins sur l'adversaire adverse par exemple c'est plutôt pas mal Et il va chercher 30% de dégâts supplémentaires et de la réduction de 20%, donc sur une cover il aura 60% en réduction sur le perso, très intéressant, très très Et le main qui je vous l'avais dit hier, rendu ki, ça c'est super, rendu ki, il met un contre-type, enfin il annule le contre-type donc ça c'est pour les personnages bleus évidemment Régénation de TP à 60% et super saignée sur la SP, donc une très belle SP, la verte elle coûte 11 et je crois qu'elle est passée juste de 20% de dégâts strike en 20% de dégâts je crois Et elle a un peu baissée en termes de coups vite fait, et l'ulti 50% de dégâts en Colosso ça ça reste très fort, franchement il a juste un anti-survo KO, enfin juste c'est quand même hyper 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 fort je vous dis Franchement un perso qui lui a rejeté pas mal de mécanique, avoir du ki sur le main c'est sympa, petit pivot de ki, c'est plutôt correct, c'est pas un Zenkai de fou mais tout le temps maintenant on a l'habitude On va jouer en Team Divin avec le Goku Kaioken Ultra, j'ai fait Rangod, d'ailleurs oui je vous l'ai pas dit ça, j'ai fait Rangod la dernière saison les gars à l'instant là je l'ai vu ce matin J'ai fait Rangod, c'est dur, on a fait un live de 3h hier, et j'ai joué à peu près une demi-heure derrière, on a fait top 900, donc c'est plutôt cool On a fait notre petit Rangod, ça m'a rien changé, j'ai pas plus de cristaux mais on a fait notre petit Rangod, en tout cas c'est parti les gars comme d'habitude N'hésite pas à mettre un maximum de pouce bleu, vraiment c'est hyper important pour les showcase comme ça, c'est du taf, c'est à dire que je me lève tôt J'essaie de terminer les events rapidement pour sortir showcase, après je pars au taf et tout Sincèrement le moindre remerciement que si vous voulez en donner, vous êtes pas obligé, c'est selon la qualité, selon si vous kiffez ou pas C'est le petit pouce bleu et le petit follow, et même si vous souhaitez un petit commentaire juste histoire de dire Ou alors juste pour donner votre avis sur la vidéo, ou si vous avez des choses à dire sur ce Rose Zenkei Évidemment, toujours un plaisir à vous lire, et c'est parti les gars, bonne vidéo, je l'ai pas dit mais je suis toujours partenaire avec Instant Gaming Donc si vous avez des jeux à acheter, des points FIFA, tout ça c'est tout dans la description, je pense que maintenant vous le savez Mais si hors vidéo vous avez besoin d'acheter un jeu ou quoi, n'hésitez pas, c'est vraiment le premier lien ici Et puis c'est parti, go ! Bon vous pouvez remarquer les gars que j'ai changé de team Je suis parti différemment, je suis parti plutôt en green green red un petit peu, enfin un truc comme ça Et là il y a le tag en face, donc il y a moyen que je parte plutôt comme ça On va essayer de partir dans ce match-up là, c'est juste pour essayer en vrai, parce que bon il y a quand même gauche d'ultra Mais j'avais envie d'essayer avec Vados en fait, tout simplement pour avoir le double pivot sur le Kaioken Et à moins que ça soit complètement stupide Bon allez, c'est parti, ok on attrape direct, bon bah ça c'est évidemment très très cool La strike ici elle part, ouah la tarte qui vient de prendre là Ok il est obligé directement de switcher, là je pense qu'en vrai ça va être des bons dégâts je pense Ouais là le Goku en strike il met déjà des bons dégâts Ok on l'a mis là vite, il y a quand même des malus sur le perso Il y a quand même pas mal de malus en face Ok, oh Clash tout pourri, première game de la journée les gars vous m'excuserez Aïe 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 c'est terrible Non en vrai on va mettre la vert ici pour réduire Oh là si il switch on est bien vraiment On enlève un peu de qui encore Attaque On va break ici hein Oh le perso il va être débile Oh la la les dégâts Dommage j'avais pas Blast en vrai j'aurais dû Break et Blast Mais c'est pareil c'est des erreurs ça il faut y penser hein Il faut y penser euh Bah il y a le kill hein Non mais il n'y a même pas besoin de l'ulti là hein Je vais mettre la SP hein Franchement je vais mettre la SP hein Il n'y a pas besoin de l'ulti là hein Ouais Là on va régénérer la TP bon ok Bon bah là on a vu juste des bons dégâts Fais chier pourquoi tu rage quitte la game frère Je comprends pas pourquoi il rage quitte Il reste Gojetextradu D'ailleurs en plus j'avais régéné la TP Bon c'est pas grave on va en faire d'autres de toute façon Bon on va affronter Divin avec une très Là on est face à une grosse team Donc ça c'est cool parce que là on va vraiment affronter une très très belle team Euh là avec l'antitac Divin j'ai envie de vous dire J'ai pas trop le choix de prendre Végéta C'est un peu compliqué de faire autrement Donc on va partir avec le Goku en first Et voilà on va partir comme ça Je pense pas qu'il prenne Goku Blue Je pense pas Euh donc on a pas un mauvais matchup hein Loin de là je pense Allez c'est parti Euh dommage parce qu'à la game d'avant franchement C'était bien parti pour qu'on voie des dingueries Mais bah non Là ça lag en plus Les chutes Oh le top deck de la VR Et c'est magnifique Aïe 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 bon c'est pas grave C'est le début des Les débuts des games on commence à avoir l'habitude les gars Enfin les débuts de journée là sur DBL C'est assez compliqué Tant que je mène pas la danse Je le ferai pas switch Donc il faut absolument Bah je pense qu'on a le kill là C'est bon Y'a plus de bleu Ça c'est cool Ça fait plaisir C'est sympa le perso à 14 étoiles Il est vachement drôle Ok on a la vitesse de pioche ici Parfait Et là il met Gataï Zamasu Et bah Voyons Gataï Zamasu face à Rosé C'est pas mal Eh vous voyez Il s'envados déjà C'est pas les mêmes dégâts hein Ça reste des dégâts plutôt légers en vrai Sur un Gataï Zamasu Je veux pas voyer ces dégâts de fou Clairement ça l'est pas En plus on a On a un petit peu de pivot de Vegeta Pas beaucoup Mais on a un tout petit peu de pivot C'est pas des mauvais dégâts en vrai Je sais pas ce qu'il lui a mis comme équipement Oui c'était une verte C'était sûr J'ai juste fail mon one tap Euh Et puis là je laisserai mourir Rosé Mais ça fait chier Ok Bon on va tanker ça On va tanker ça Bon au niveau tankiness Y'a absolument aucun problème Sur un Gataï Zamasu Là c'est pas embêtant Bon bah c'est une bonne tankiness C'est pas une tankiness de fou Je rappelle qu'il a 20% de réduit passive Et ça va déco Bon au bout d'un moment Je peux pas C'est compliqué les gars Je suis désolé Mais je peux pas En fait je peux pas Je peux pas vous showcase la team Et les persos Si les mecs rage quittent Je veux dire c'est C'est du bon sens Bon là Le gars qui me dit Qu'on est pas tombé face à une vraie team C'est faux Là on est tombé face à une très belle team Un très beau trio Euh Le double vert il est fort ici Mais bon on va pas le faire Euh On va tenter comme ça On va tenter voir Des gars qui sont capables de caler le perso J'aimerais bien attraper Kaioken Sur une spé ou quoi Parce que j'aimerais bien voir Ce qu'il est capable de faire Après il est que 5 étoiles Mais quand même J'y pense d'ailleurs Ça peut être super fort Face au Oub Le rosé en vrai C'est un bon perso pour contre l'Oub Je pense Ah oui là C'est déjà pas la même chose du tout Bon ok Tad c'est bien joué par contre C'est plutôt bien joué Il est en vert ou pas Ok Allez c'est parti pour nous ici On va mettre une strike Je suis pas sûr qu'il est au retour De son Kaioken Ok parfait J'ai un petit peu peur Quand j'ai vu la cover Mais ça va tout se passe bien Mais ouais on a beaucoup de strikes Dans la team quand même Putain c'est impressionnant On va être rosé en vrai Je vais pas mettre une ulti Parce que j'ai la verre de Vados Pour faire venir la team plus vite Donc Je préfère faire ça Ok Bah là on va aller chercher l'anti cover Avec Goku Sans s'embêter plus que ça Quoique C'est carré Bon je dis on fait ça C'est carré On verte ici Bouge pas Il joue bien en face T'as encore une strike Ah la vache Là on va s'avancer Sinon soit il va Si RR c'est bien joué Bien joué Bon j'ai limité la casse Parce que j'ai pas pris un perfect dodge Mais euh Ok En vrai faut voir Parce que rosé a contre lui Je pense qu'il peut être sympa Il faudrait juste qu'il me tue pas Ok Bon voyons voir un petit peu Ce rosé là Ok Main On va ulti hein Mais les gars A tout moment Là il faut pas ulti Là il faut Rising Rush C'est pour le showcase Mais là là les gars Il faut vraiment Rising Rush Il faut pas ulti Ok Bon dégâts Je pense qu'il va faire plus de dégâts Je suis quasiment sûr d'ailleurs Il va faire plus de dégâts en futur Attention parce que là On a la régène de TP derrière Ça peut être fort Mais oui Régène de TP Après ça Voilà Ça ce que je vous disais hier C'est que ça nous a pas apporté Non plus la lune D'avoir régéné notre TP Mais euh Bon C'est déjà bien Et là on a Ouais là on redonne Beaucoup beaucoup de kios perso Et là en vrai Je vais aller Rising Rush Là pour le coup Je vais Rising Rush Comme ça derrière son go J'étais ultra Il est dans l'assaut Déjà il a un PV pour commencer Il a déjà main en plus Euh Et si jamais j'esquive Je peux régéné mon esquive Et ça ça peut être Très très fort évidemment Ça passe évidemment Bon euh Game du rose est plutôt sympa Je pense qu'il va être plus impactant Enfin il est très fort Là c'est à dire C'est vraiment un très bon couteau suisse Mais tu vas pas les jouer Toutes les games Je pense pas Enfin en tout cas comme ça J'ai pas l'impression Bon on peut être pas compte Après c'est peut-être moi Qui fait une mauvaise analyse Ok Bon on prend la game Et on va en refaire une Je pense qu'avec Miareguan Et si ça peut être sympa Franchement si tu joues avec Miareguan Avec Trunks Avec les Malus et tout T'as pas mal T'as deux persos qui nuifient le type Dans la team Ça peut être super intéressant Bon allez les gars PPR Let's go Donc PPR Un gros dégât Evidemment Là y'a pas de problème Partir double vert C'est évidemment une connerie Donc on va partir comme ça Même si Goku Kaioken est très fort Mais la vérité que son go N'est pas facile à gérer dans ma team Parce que j'ai pas de dispel Donc non franchement Son Gohan SSJ2 Peut être très 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 intéressant Bon allez C'est parti Euh Non Ah si c'est bon J'ai trop peur Oh le tempo Dommage il avait perfect ici Ok les bons dégâts ici On va break non J'ai envie de break là dessus Ok Bah j'ai envie de vous dire On tape hein Bah il a pas compris Qu'il pouvait switcher sur Gohan En vrai Si il switcher Gohan Je peux lui Je peux rien lui faire Enfin je veux dire Y'a pas de perso dans ma team Qui va lui faire une Une sale saute Ok C'est un peu bizarre J'avoue Pourquoi pas De toute façon On va lâcher l'aspect Parce qu'on a pas le choix Pour commencer Et on va rager notre TP Franchement il fait une super game En vrai je pense Vraiment Je pense j'ai déjà analysé Plus ou moins le perso C'est un Zenkei Qui est très bon Enfin qui est En vrai qui est bon A certain moment Il va être vraiment Vraiment très très bon Là regardez On va quasiment aller générer On va quasiment aller générer Notre deuxième barre d'esquive Ça c'est bon Là évidemment Rendu ki sur le Kaioken C'est trop fort Le fait qu'en plus de ça On ait les malus Fait que le perso C'est une brute absolue Non y'a rien à dire Là pour le coup On est en train de ruiner Sa PPR Ça c'est vraiment C'est une super team Alors j'ai hâte de voir Dans un En future ou quoi Mais en diva En tout cas C'est une aide On va dire autrement Après faut voir Gata et Zamasu Avec la carte Zenkai Très très intéressant Du perso Je vais main ici Je vais main Ça m'offre le RR On va pas On va pas cracher sur le R J'ai pas lancé un RR Du showcase Donc bon J'ai quand même le droit De lancé En plus ça me permet De prendre Gohan Évidemment là Et de s'en sortir Il nous reste quand même Le main ulti aussi Du perso Mais le fait de rajouter Ce qui est trop bien C'est d'avoir un Zenkai Qui a un anti sur le KO Sans être un LF Est-ce que ça existe C'est une bonne question Que je vous pose Est-ce qu'un Zenkai Avec une sur le KO Ça existe Sans être un LF Zenkai Je sais pas Bon là on est mort Je crois Je crois que là C'est mort pour nous On est mort dans le game Même pas Oh c'est triste Juste on a pas de Bear and Blast Donc attention quand même Ta gueule Strike ulti Il est mort non Faut peut-être pas abuser Strike ulti Strike ulti peut-être En vrai c'est même pas sûr Même là c'est pas sûr On va mettre des bons dégâts Je pense Mais c'est pas sûr Ça tanque bien Après Gohan est 14 étoiles C'est quand même un Gohan 14 étoiles en PPR On va pas non plus Crasher sur la scoop C'est terminé Ok Bon bah franchement Showcase intéressant du perso Je pense encore une fois Dans les games C'est pas lui qui va le plus briller Même si là c'est quand même lui Qui a fait la game Je suis en train d'abuser un peu Mais évidemment Quand tu joues à côté De Goku Kaioken Ultra Faut pas le comparer C'est ça qui est pas facile C'est quand tu joues à côté Du Kaioken Ultra C'est compliqué Mais je pense Qu'il y a moyen de faire des choses Avec Vegeta Violet Vados pour mettre plus de dégâts Mais moi je pense Qu'on ira jouer ce soir En futur Avec Vegeta Violet Et Mirai Gohan jaune Je pense que ça peut être Un autre délire encore En termes de dégâts Mais bon Le showcase est là Et j'espère que ça vous aura plu Les gars Je suis désolé Si j'étais tilté C'est que j'ai affronté Que 3 ou 4 games Où j'ai absolument rien pu faire Bon on se dit à très vite Merci d'avoir été là Et ciao